La sous-préfète de l'arrondissement de Sarguemines a enfilé ses bottes pour partir à la découverte d'Haute-Villers. Jeudi matin, le maire de la commune l'a accueillie avec plusieurs membres du conseil municipal. Depuis le début du mandat, la première fois, on a eu l'occasion d'inviter madame la sous-préfète à Haute-Villers pour déjà lui présenter rapidement le village. Et par la même occasion, d'approfondir certains dossiers ou projets, on avait quelques questions en suspens qui n'étaient pas forcément claires pour le moment. Ils ont d'abord visité une des fermes du village appartenant à l'un des conseillers municipaux. La sous-préfète a retenu plusieurs choses lors de sa venue dans la commune. Eh bien, une équipe municipale engagée qui a fait beaucoup de travaux dans la mairie tout en lui conservant son style ancien, mais pour qu'elle soit conforme à l'accueil des personnes en situation de handicap. J'ai vu une exploitation agricole. On parle beaucoup d'agriculture en ce moment et c'est toujours important pour un représentant de l'État d'échanger avec des agriculteurs, de s'informer sur les prix du marché, les modalités d'exploitation. Une fois en mairie, ils ont discuté des projets entrepris par la municipalité depuis le début du mandat en 2020, comme le changement de l'éclairage public et des projets en prévision, comme la constitution d'une forêt particulière. Ensuite, un autre projet qu'on a également démarré, c'est un projet de constitution de forêt communale, parce qu'on a fait le constat que sur l'air, il y a à peu près 250 hectares de forêt, des dizaines et des dizaines de petites parcelles qui ne sont plus entretenues, qui ne sont plus que plus personne n'exploite. Et au contraire, il y a des nouvelles personnes qui s'installent dans le village et qui ne sont pas forcément propriétaires de bois et de forêt et qui ne cherchaient plus à faire de bois. La sous-préfète a tenté d'éclairer le maire et ses conseillers sur leur souhait de garder un dépositoire communal. Parmi tous les sujets abordés, le groupe a parlé des travaux sur le réseau d'eau et des conséquences pour la commune d'une sortie du SDEA, syndicat des eaux et de l'assainissement. Pour la gestion de l'eau, est-ce que le transfert est tout de même obligatoire à la Comcom ? Oui, et au besoin, ce sera la Comcom qui représentera au sein du syndicat.